... Robert Forget, je rappelle que vous êtes directeur des programmes à l'Université de Montréal. Vous êtes à McGill ou vous êtes à... À l'Université de Montréal. Donc, vous avez travaillé sur le développement universitaire de la physiothérapie. Vous êtes donc en avance sur nous autres, sur ce vieux continent. Vous allez nous en parler. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci, Madame la Présidente. Merci, Jacques Vaillant, pour cette invitation. Ça me fait plaisir de venir vous parler dans cette enceinte postigeuse. Je vais vous compléter pas mal ce que ça ressemble beaucoup à nos programmes universitaires avec ce que vous a dit Madame Sarah Basin. Je vais vous compléter avec des exemples concrets, c'est-à-dire notre expérience à l'Université de Montréal. L'histoire de notre développement et le contexte de ce développement et le contexte de la pratique de la physiothérapie au Québec et au Canada. Quand je disais au Québec, vous pensiez que le Québec, c'est une des dix provinces, mais la physiothérapie, c'est partout pareil dans les dix provinces au Canada à cause des processus de standardisation que je vais vous mentionner. Donc, en 1954, je commence avec l'historique, l'école de physiothérapie et de thérapie occupationnelle, la faculté de médecine, est fondée. Donc, ça fait 60 ans cette année. On fête donc ces 60 ans d'intégration dans la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Au départ, la formation et le diplôme de physiothérapeute et de thérapie occupationnelle étaient mixtes. En 1962, les formations sont distinctes. Et en 1971, l'école a changé de nom et devient l'école de réadaptation, le nom que nous avons encore aujourd'hui et qui comprend à la fois les programmes de formation en physiothérapie et en ergothérapie, avec bien sûr des diplômes distincts. Pendant de près de 40 ans, regardez, 69, 40 ans, la formation était le baccalauréat universitaire. On s'entend sur le mot baccalauréat ici, c'est à l'américaine, c'est-à-dire le bachelor universitaire, la vraie formation universitaire de trois ans. Chez nous, au Canada, ça suit, donc c'est après, si vous voulez, la 15e année d'études, donc il y a primeur, secondaire et deux années dans un collège d'enseignement général et professionnel, ce qu'on appelle les cégeps. Et là, les étudiants choisissent, ou bien ils font une technique en réadaptation physique, donc ils deviennent des techniciens avec une formation de trois ans, ou ils font deux ans de préparation en sciences de santé pour venir, pour avoir les préalables et venir à l'université compléter la formation. À l'époque, on était à trois années, maintenant c'est une formation de quatre ans. Et c'est une maîtrise professionnelle qui est obligatoire, je dis bien obligatoire maintenant, depuis 2007, pour la pratique de la physiothérapie au Québec et partout au Canada. Donc, en 2007, on a commencé notre programme de quatre ans qui est vraiment un continuum bac maîtrise. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot continuum bac maîtrise? Ça veut dire qu'on ne peut pas, à l'Université de Montréal, on doit compléter le baccalauréat de l'Université de Montréal en physiothérapie avant d'accéder à la maîtrise professionnelle. Et la maîtrise professionnelle, bien sûr, est un programme de deuxième cycle. Donc, au Canada, les permis de pratique sont délivrés par les ordres professionnels, dix provinces, dix ordres professionnels. Au Québec, donc, le permis de pratique est délivré par l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Notre président, Denis Pelletier, est ici avec nous. Le mandat premier de cet ordre-là n'est pas de défendre les physiothérapeutes, mais de protéger le public. Il y a d'autres organismes. Bien sûr, l'Ordre fait la promotion de la profession de la physiothérapie, mais vous comprenez qu'elle ne peut pas être juge et partie pour suivre les physiothérapeutes en justice pour mauvaise pratique, tout en les représentant comme individus. Je vais vous expliquer tantôt comment ça se fait, les organismes de réglementation à travers le Canada. Donc, c'est le Code des professions en 1974 qui formule les conditions d'exercice de 38 professions au Québec. Médecins, avocats, dentistes, orthophonistes et physiothérapeutes, 1974. Maintenant, il y a 52 professions réglementées par 46 ordres professionnels. Les corporations professionnelles se nomment aujourd'hui, bien sûr, les ordres professionnels. Ils ont été créés, et donc, l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, fait cette année, c'est 40 ans. Le contexte des années 70, c'était de se positionner, se faire connaître dans son champ de pratique, renforcer la profession et devenir des experts. Avant ça, je pense qu'il est important que vous sachiez que dans les années 50 et 60, la physiothérapeute, ou le physio, je dis là parce que c'était beaucoup les femmes, et le physiothérapeute avait un rôle d'auxiliaire, de technicienne. Elle travaillait sous référence médicale. Les sciences de base étaient enseignées à l'université, oui, mais l'apprentissage du métier se faisait principalement dans les milieux cliniques. Les choses ont changé beaucoup depuis les années 70. Le code de profession est adopté, je vous l'ai dit, en 1974, et donc attribuait à la physiothérapie un titre réservé. Ça veut dire qu'il fallait être membre de l'Ordre pour pouvoir pratiquer. On venait de franchir une première étape cruciale, importante, pour la reconnaissance de notre profession. Fin des années 70, début 80, l'Ordre poursuit en justice, même, ceux qui exercent illégalement notre profession. L'Ordre commençait aussi à faire de la promotion et de la publicité pour faire connaître la physiothérapie à la population. À l'université, dans les années 70, on développait un contenu de cours plus spécialisé et propre à notre profession. En 1974, l'ACP, l'Association canadienne de physiothérapie, décide que ses membres devront dorénavant détenir un baccalauréat universitaire, un BSC. À l'Université de Montréal, c'est un BSC. Et le SC est important, baccalauréat S-sciences. En 1969, on a décidé ça à l'Université de Montréal. La concentration, donc, des cours en sciences est importante. Devenir des experts, on a formé, dans les années 70, les premiers professeurs. On les a envoyés faire des doctorats. L'Université accorde alors des congés de perfectionnement avec 100 % du salaire aux professeurs pour qu'ils aient une formation doctorale. Aujourd'hui, encore l'Université peut accorder un congé de perfectionnement lors d'empoches de nouveaux professeurs. Mais maintenant, c'est pour compléter une deuxième ou une troisième année de post-doc avant de commencer à intégrer le département. Et de plus, on trouve important que ces études post-doctorales-là, dans les dernières années, soient faites à l'étranger. Donc, on encourage ça. Autrement dit, on n'encourage pas la co-sanguinité. C'est important. Il y a deux missions principales à l'Université. L'enseignement et la recherche, bien sûr. Et vraiment, ce sont les deux missions les plus importantes et aussi importantes l'une que l'autre. Je vous ai parlé de ma définition de la recherche qui est simplement se questionner quotidiennement sur ce que l'on fait, mais prendre les moyens, la méthode scientifique pour répondre à ce questionnement-là. C'est la prémisse qui supporte le développement de notre profession. Si on ne fait pas de recherche, on ne peut pas démontrer l'efficacité de nos évaluations et de nos interventions. On ne pourra pas convaincre les autres professionnels de la santé, les ministères et les patients que nous sommes une profession à part entière. C'est la prémisse qui doit guider toutes nos actions. La recherche ne peut se faire que dans un cadre universitaire, avec des infrastructures de recherche dans les centres de recherche et dans le cadre de notre profession, en recherche clinique, dans les établissements de santé affiliés à l'université. Dans les années 80, on voit naître des nouveaux standards de pratique. L'ACP, qui a été fondée en 1920, a été pendant un demi-siècle la seule association que regrouperait tous les physiothérapeutes canadiens. C'est l'ACP qui a d'abord contribué à développer les standards de pratique de formation au début des années 80, standards qui seront utilisés dans tout le Canada. Et j'aurais dû écrire le mot « standardisation » en gros. Des lignes directrices, c'est le seul moyen de contrôler la qualité de la pratique et de la formation. La standardisation ne se fait pas seule, mais en coopération avec toutes les parties prenantes. Avec les douze directeurs des départements de physiothérapie à l'époque, en 1982, l'ACP établit des lignes de conduite pour les contenus universitaires. Avant, elle avait, bien sûr, comme vous pouvez le voir, en 1981, établi les standards de pratique pour les services de physiothérapie dans les hôpitaux. L'agrément national s'est pris quatre ans. Quatre ans pour que les douze programmes de 1982 à 1986 soient tous agréés. En 1990, l'évolution de la profession, qui devenait de plus en plus spécialisée et autonome, et devant l'évolution de la pratique privée, ce que vous appelez le cabinet libéral, c'est la même chose que la pratique privée chez nous, l'Ordre professionnel a obtenu, avec le soutien de l'Office des professions, l'accès direct pour les cliniques privées. Sarah vous a parlé de l'accès direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une entorse, vous pouvez aller voir directement un physiothérapeute, sans référence médicale, il doit faire un diagnostic, une évaluation, et vous traiter en fonction de la raison de votre entorse, une atteinte ligamentale, atteinte musculaire. Et s'il suspecte une fracture, il doit vous référer, il doit vous référer, donc, à l'hôpital ou dans les cliniques privées pour prendre des rayons X, etc. Aujourd'hui, la standardisation de la profession, ce que l'on enseigne, est soutenue à plusieurs organismes fédéraux. Donc, l'ACP fait la promotion de la défense de la profession, il soutient les groupes d'intérêt et les formations spécialisées. L'AEPC est l'Organisation d'agréments national pour l'ensemble de tous les programmes de physiothérapie canadien, et la CICIPOP est le conseil qui regroupe les directeurs des 15 programmes universitaires canadiens, dont cinq au Québec, pour réévaluer les lignes directrices des contenus de programmes d'enseignement et planifier les directions futures de la profession avec l'ACP et l'Alliance. Finalement, l'Alliance regroupe tous les ordres professionnels de chacune des dix provinces. L'OPPQ au Québec ayant pour mandat, je vous l'ai dit, la protection du public et le contrôle de la qualité. De 1980 à 2004, on est rendu les programmes professionnels, qu'est-ce qu'on a fait? Les professeurs ayant maintenant une formation plein temps universitaire, PTU, c'est plein temps universitaire, et ayant de plus en plus de professeurs qui font des études avancées, doctorat, postdoctorat, en 1990, l'université a créé les professeurs de clinique. Ça nous prenait des professeurs, ça prend des professeurs qui continuent de pratiquer pour capter le pouls et les tendances en clinique. C'est des contrats à temps partiel qui enseignent, mais qui doivent continuer de faire la clinique. Ils ne font que peu de recherches, contrairement au PTU. On a formé des superviseurs. Tous les superviseurs doivent avoir une formation universitaire d'au moins dix jours et plusieurs années d'expérience clinique. L'emphase est sur l'évaluation clinique pré- et post-intervention. La formation est basée sur des démarches et des modèles, comme le SOPI. Par exemple, le SOPI, c'est un modèle qu'utilisent les physiothérapeutes pour évaluer lorsqu'ils voient un patient. C'est subjective, objective, analyse, planification, intervention et réévaluation. Ils doivent écrire leur dossier médical dans cette optique et avec ce modèle. Et bien sûr, des modèles de l'OMS, comme l'a-ci dit. Formation scientifique, la méthodologie de recherche, la critique d'articles, la synthèse, comment aller chercher des articles scientifiques sur l'Internet. Tantôt, quand je parlais de l'Internet, je ne parlais pas de Wikipédia ou de Google. Je parlais du Pedro, de Cochrane, PubMed, des sites scientifiques où ils peuvent aller voir le travail qui a déjà été fait par des chercheurs pour faire des revues de littérature. Les programmes de recherche, maîtrise et doctorat en sciences cliniques au début, ensuite en sciences biomédicales, options réadaptation. Et depuis 2009, ça s'appelle un programme de MSC-PhD recherche en sciences de la réadaptation. Les professeurs PhD ont des post-docs, deviennent des chercheurs boursiers. Quelques-uns d'entre eux, c'est un concours. Les nouveaux professeurs appliquent. C'est très, très difficile. On a eu beaucoup de succès, par contre, à ça. Et donc, le FRSQ, le Fonds de recherche en santé du Québec, si vous gagnez le cours de rechercheur boursier, j'ai été chercheur boursier pendant 12 ans, junior 1, junior 2, senior, vous êtes évalué à chaque 4 ans, chercheur national pour terminer. Le FRSQ paie 50 % de votre salaire à l'université pour vous dégager à 75 % pour faire de la recherche. Les équipes et les réseaux du FRSQ sont importants. Le FRSQ a soutenu les consortiums et soutient non seulement l'infrastructure des centres de recherche, mais des réseaux. Il y a 14 réseaux en santé, dont le REPAR, R-E-P-A-R, Réseau provincial d'adaptation-réadaptation. Et les centres de recherche comme le CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, que j'ai mis sur pied en 2000 et dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Bien sûr, le développement de la recherche dans les milieux cliniques était extrêmement aussi important et parallèle à tout ça. Les diplômes de maîtrise et doctorat octroyés à l'université. En 82, on a commencé à octroyer les premiers diplômes de maîtrise en recherche. Là, je vous parle de maîtrise-recherche. Et en 90, on a commencé à octroyer les premiers diplômes de doctorat. Ça, ça va donc jusqu'à 2001. Maintenant, la tendance est complètement inversée. Cette année, on a plus d'étudiants au doctorat qu'à la maîtrise au niveau recherche. Avec le nombre d'étudiants, le nombre d'articles publiés dans des revues avec comité de part a également augmenté. Les corrélations pourraient être faites et seraient très, très fortes. Les dix dernières années en enseignement, 2004 à 2014, les approches par compétence, ECP, Essential Competency Profile de l'Association canadienne. En 2009, on a légèrement modifié ces approches par compétence pour avoir la même approche par compétence que les professionnels de la santé, tous les professionnels de la santé de notre faculté de médecine ont une approche par compétence qui est similaire à l'approche par compétence des médecins, c'est-à-dire sept compétences importantes, l'expertise, le professionnalisme, l'irréduction, communication, collaboration, gestion et promotion. Et les étudiants sont évalués sur chacune de ces sept compétences. Bien sûr, il y a beaucoup de compétences transversales là-dedans, la compétence principale qui caractérise notre profession est l'expertise, vous avez compris. L'emphase sur les données probantes, evidence-based practice. Et on martèle sur ce clou-là et on va continuer à marteler, à taper sur ce clou-là, parce que c'est extrêmement important. Nos étudiants ont des cours sur les pratiques factuelles et ils apprennent comment aller chercher ces évidences et ces preuves scientifiques pour les interventions. L'interdisciplinarité est très, très importante. Maintenant, avec l'accès direct, on continue de travailler en équipe interdisciplinaire, bien sûr beaucoup dans les hôpitaux. Lorsqu'un patient arrive dans un hôpital, il n'a pas, le médecin ne lui donne pas une prescription, parce qu'il est pris en charge par un médecin en arrivant à l'hôpital, mais il ne lui donne pas une prescription pour aller faire de la physiothérapie. Il demande une consultation en physiothérapie. L'intradisciplinarité, parce que dans notre cas, on a aussi les techniciens en réadaptation physique, les TRP. Donc, on a des cours où on apprend ensemble avec les TRP quels sont les rôles de chacun. On a des cours d'interdisciplinarité, j'en reviens, l'interdisciplinarité depuis trois ans, des cours CSS en première, deuxième, troisième année du bac, où il y a dix professions maintenant qui se réunissent ensemble. Les étudiants apprennent à se connaître, quel est le rôle de chacun, et au fur et à mesure des années, ils apprennent, par exemple, à traiter des histoires de cas ensemble, quels sont les aspects qu'ils vont faire chacun de leur côté, et comment ils vont travailler en équipe. Et le chef de l'équipe interdisciplinaire n'est pas nécessairement le médecin. Les raisonnements cliniques et diagnostics, très important le diagnostic. On a des cours qui s'appellent « Diagnostics en physiothérapie », parce qu'avec l'accès direct, ne pas faire de diagnostic serait un manque à la déontologie. Vous comprenez? Et donc, également, le raisonnement clinique. On a des professeurs qui se sont spécialisés avec des études postdoctorales en pédagogie, et on apprend aux étudiants comment raisonner. Ce ne sont plus des techniciens, ce sont des professionnels à part entière. L'utilisation des technologies. Tous nos cours sont sur Internet, sur ce qu'on appelle le Studium. Ça, c'est un intranet, si vous voulez, de l'Université de Montréal. Ce n'est pas juste les plans de cours, il y a des forums de discussion. Les étudiants déposent leurs travaux-là. Il y a des e-books qui sont utilisés. On leur apprend, même dans les cours magistraux, à utiliser les télévoteurs. C'est-à-dire que le professeur est devant, donne son cours magistral, et ce n'est pas tous nos cours qui sont magistraux, bien entendu. Maintenant, c'est une minorité de moins en moins de cours qui sont magistraux. Mais lorsqu'il y a un cours magistral, le professeur arrête, pose des questions, et les étudiants peuvent répondre. Je crois que j'ai vu des télévoteurs. Si vous soulevez votre bureau, vous allez voir, il y a des télévoteurs dedans. Je suis certain que l'Académie vote par télévoteur. Les étudiants répondent aux questionnements du professeur, et immédiatement, vous avez affiché les résultats. Le professeur sait quel pourcentage des étudiants ont compris ou n'ont pas compris ce qu'il enseigne. Le transfert des connaissances est extrêmement important. Pourquoi le transfert des connaissances? Aux ESC, depuis une étude du NIH, a montré que les délais sont de 17 ans pour que 14 % des résultats de recherche soient adoptés dans la pratique. La fin des années 90, début 2000, seulement 30 à 50 % des patients recevaient les soins recommandés. Ça fait peur. 20 à 30 % recevaient des soins inutiles. Il faut se poser des questions sur ce qu'on fait. Dernier tiers. Nos programmes universitaires aujourd'hui, on a un bon timing. Sept programmes universitaires, un continuum bac maîtrise que je vous ai parlé pour former nos futurs physiothérapeutes. Il y a aussi un programme de MSc pour les cliniciens en exercice qui ont un bachelor degree, un bac en sciences, mais qui n'ont pas, puisque c'est depuis 2007 seulement, la maîtrise professionnelle, la maîtrise professionnelle. Ils peuvent venir faire un upgrade, une amélioration de leur formation pour aller chercher une maîtrise professionnelle. Il y a des micro-programmes, par exemple celui en rééducation périnéale. Un micro-programme, c'est plus petit, 15 crédits. Et depuis janvier 2014, avec l'ordre professionnel, on a développé un programme de qualification pour physiothérapeutes formés à l'étranger. Un an de formation à l'université. Ils doivent détenir un diplôme universitaire et doivent passer une évaluation par l'ordre et avoir une prescription de l'ordre professionnel pour venir suivre ce programme de qualification. La formation continue, plus, plus, plus. C'est comme ça qu'on va aider nos physiothérapeutes en exercice à se mettre à jour. L'université, ça fait partie de sa mission, la formation continue. Même l'ordre professionnel donne les formations continues. Les associations canadiennes donnent la formation continue. Il est obligatoire pour un physiothérapeute de faire la formation continue. Et ce qu'on appelle des HFC, des heures de formation continue, sont comptabilisées. Et on doit le rapporter à l'ordre professionnel. Il y a un minimum à faire annuellement. Les sciences de la réadaptation, c'est maintenant un programme. Dans notre programme actuellement, c'est ce que je vous disais tantôt, à l'Université de Montréal, on a 16 étudiants au PhD et 6 en MSC recherche. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait le programme de maîtrise professionnelle, un MSC, un maîtrise S-science. Il y a très peu de cours à option. Il y a un seul cours à option, en fait. Une des options peut être du stage international. Ça peut être de médecine sportive, peu importe. Ils ont beaucoup de choix, mais ils ont un seul cours à option. Les autres, c'est obligatoirement des cours de sciences. Statistique, données probantes, analyse critique d'articles, méthodologie de la recherche. Et j'en passe. Le cadre conceptuel du programme actuel, donc les sept compétences du physiothérapeute, avec beaucoup de théories, bien sûr, les bonnes pratiques, mais beaucoup aussi de données probantes et le raisonnement clinique. Et tout ça dans le cadre d'une pédagogie active où les étudiants prennent lui-même part à sa formation. Je pense que ça vous l'apprenne que vous lisiez et qu'on lise ensemble, en fait, la mission du programme régulier. Former des physiothérapeutes autonomes et généralistes. On ne forme pas des spécialistes. La formation continue va faire deux des spécialistes. Des généralistes, aptes à agir en première ligne. Ces futurs physiothérapeutes pourront prévenir, évaluer, établir un diagnostic en physiothérapie et traiter les affections des systèmes musculosquelettiques, neurologiques, cardiovasculaires et respiratoires chez les personnes de tout âge, donc autant de pédiatrie jusqu'à la gériatrie. Leur rôle, un rôle de clinicien, de consultant, d'éducateur, de gestionnaire et de collaborateur de recherche. On n'en forme pas des chercheurs. On veut leur apprendre à communiquer avec les chercheurs, qu'ils comprennent quel est le langage scientifique, le langage qu'utilisent les chercheurs, qu'ils savent c'est quoi un outil valide et fiable, les qualités psychométriques des outils qu'ils utilisent, les qualités métrologiques de ces outils-là, et que dans leurs évaluations, qu'ils savent reconnaître les niveaux d'évidence. L'environnement du personnel, bien aujourd'hui on a beaucoup de personnel, je vais le sauter. On a doublé depuis 2004 le nombre d'étudiants, les espaces, les budgets, augmenté le nombre de professeurs, mais je vais aller plus vite pour terminer sur mes conclusions. Les cibles du corps professoral, bien sûr les étudiants réguliers, et les cliniciens, mais aussi les milieux cliniques. Le transfert des connaissances, ça se fait avec les gestionnaires des établissements de santé. Les pratiques cliniques avec les lignes directrices. Aidez les milieux cliniques à ceci. On pourrait parler du transfert des connaissances, l'implantation et l'implantation, pas juste du transfert, il faut les appliquer, il faut les implanter, et on pourrait parler du rôle des knowledge brokers, des courtiers de connaissances maintenant. Ça va être vraiment la solution à ces transferts de connaissances-là. La recherche, ça ne se fait plus tout seul, ça se fait en équipe. Donc, il y a des axes de recherche dans les centres de recherche, il y a des regroupements stratégiques dans les réseaux de recherche, il y a des partenariats qui s'établissent, partenariats internationaux aussi, et bien sûr, le rayonnement international est important. J'aurais aimé, mais je ne pourrais pas vous parler, des différents laboratoires de tous les professeurs de l'école, aucun laboratoire à l'université, tous dans les milieux cliniques, là où sont les patients, que ce soit à l'Institut de réadaptation de Montréal, où sont à peu près l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, le nouveau nom, où sont la moitié de nos professeurs. L'Institut de gériatrie, il y a une chaire, un de nos professeurs détient une chaire canadienne des IRSC. Les IRSC, c'est l'Institut de recherche en santé du Canada, l'équivalent du NIH aux États-Unis, s'il vous plaît. Et elle a une chaire de recherche qui va de la recherche fondamentale, avec dynamométrie, par exemple, intravaginale, jusqu'à la vulgarisation et la sensibilisation du public dans la rééducation périnéale. L'hôpital des soins aigus, beaucoup de musculosquelettiques, les milieux d'enseignement, le raisonnement clinique, et bien sûr, les hôpitaux pour enfants, que ce soit pour un professeur qui est un expert de la scoliose, donc l'arthrite, les traumatismes crâniens légers, etc. L'équipe interdisciplinaire, ça, c'est le centre de recherche. Il y a 79 chercheurs, tous professeurs, dans trois universités, Montréal, McGill et l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, dans le centre de recherche interdisciplinaire que j'ai mis sur pied en 2000. Voici la formation de ces chercheurs-là. Physiothérapie, ergothérapie, on forme une grosse proportion, avec les psychologues, les neuropsychologues, une grosse proportion de ces chercheurs-là. Regardez la médecine, 11 %. Très peu de médecins font de la recherche en réadaptation. C'est nous, les sciences médicales, les sciences de la santé, qui supportons, qui soutenons la recherche en réadaptation. Voici une évolution de 2000 à 2013. Ça, c'est le nombre de chercheurs jusqu'à 79. En 2000, on a commencé, on était 40. On n'était pas zéro parce qu'on s'est regroupés. Regardez ce qui est fantastique, c'est le nombre de cliniciens membres du centre de recherche. Ça, c'est des cliniciens qui participent activement au projet de recherche. On est rendu qu'on a plus de cliniciens, 100 cliniciens que de chercheurs. Eux, ils participent au protocole. Ça peut être l'évaluation. Ils peuvent être des évaluateurs aveugles dans des études de contrôle randomnisées. Ils peuvent aider le chercheur et avec le chercheur à mettre sur pied, à focaliser les idées pour faire de la recherche clinique appliquée. Bien sûr, parallèlement à ça, il y a 600 étudiants calculés, 70 et 19 chercheurs, 600 étudiants. C'est une moyenne de 7,8 étudiants par chercheur, par professeur. Donc, ça veut dire 1, 2, 4 étudiants à la maîtrise, 1, 2 au doctorat, 1, 2 post-doc. C'est ça, les 600 étudiants. Les sources de subvention des chercheurs, les organismes provinciaux, mais surtout, et l'organisme provinciaux, donc il y a 3 organismes provinciaux et 3 organismes fédéraux. Et regardez, ils sont des images miroirs, en fait. En santé, en société, culture ou sciences humaines, nature, technologie, les ingénieurs, sciences naturelles et génie, des deux côtés. Au niveau fédéral, le Canada est une fédération de 10 provinces. Et donc, au niveau provincial, c'est surtout les infrastructures de recherche et au niveau fédéral, c'est les subventions de fonctionnement. Former des professionnels, mettre à jour les connaissances des cliniciens, clarifier nos champs de pratiques auprès des autres professionnels et développer les pratiques avancées. Je pourrais parler des pratiques avancées. Sarah vous en a parlé un petit peu. Faire l'échographie, on fait l'échographie. L'ordre professionnel conclut des ententes avec l'ordre des radiologues, des techniciens en radiologie, pour qu'on puisse utiliser l'échographie en tant qu'outil en physiothérapie. Promouvoir la profession, transiter vers le doctorat, assurer la relève en recherche et consolider les équipes, les centres, les réseaux et les collaborations internationales. Et je voudrais finir avec celle-ci. Tout ça, la base solide de tout ça qui mène aux reconnaissances, c'est le département universitaire, c'est le corps professoral. Parce qu'il y a les connaissances et les savoirs, mais il ne faut pas juste les transmettre, il faut les faire avancer, ces connaissances-là. Et ça se fait par la recherche. Donc, les deux missions universitaires, enseignement et recherche. Pourquoi? Aussi pour pouvoir faire du transfert des connaissances, les importer dans les milieux cliniques, augmenter les compétences de nos professionnels, augmenter l'efficacité, l'efficience des interventions dans les réseaux de la santé pour avoir une population plus en santé. Qu'est-ce que ça va nous donner? Une reconnaissance du public, mais aussi une reconnaissance des gouvernements. Les milieux cliniques contribuent également beaucoup à l'enseignement. Sans eux, on ne pourrait pas exister. L'enseignement de qualité doit être, le saut de qualité, c'est l'agrément, l'accréditation, ce qu'on appelle l'agrément chez nous. Accreditation en anglais aussi. Donc, c'est l'agrément par les organismes canadiens, l'organisme, un organisme d'agrément pour tout le Canada. Ça nous donne une reconnaissance internationale et ce saut de qualité, ce contrôle de qualité, se reflète sur les milieux cliniques et l'efficacité des efficiences. Quand on est reconnu, bien sûr, le public le sait. Pensez aux Cliniques Mayo aux États-Unis. Tout le monde connaît les Cliniques Mayo et le public les connaît. Maintenant, ils ont accès à l'Internet. Les cliniciens aussi collaborent avec nous. Je vous ai montré le nombre de cliniciens à la recherche. L'important d'être à une université pour avoir accès à des fonds de recherche. On doit être professeur à l'université pour appliquer aux fonds provinciaux et fédéraux. Il faut avoir un titre universitaire. Et un titre universitaire, c'est un titre de professeur. Vous avez beau développer des départements universitaires, il faut que ce soit un vrai département universitaire avec des postes de professeurs adjoints, agrégés au bout de six ans, titulaires au bout de douze ans. OK? Et méritent lorsqu'ils prennent leur retraite. Pourquoi pas? C'est ce qu'on fait. Reconnaissance internationale. Si vous avez des résultats innovants, vous allez automatiquement avoir une reconnaissance internationale. Les résultats innovants vont donner une plus grande efficacité et vont permettre aussi une reconnaissance des gouvernements. Le gouvernement, si c'est efficient et efficace, ça diminue les coûts. Il va subventionner la recherche en réadaptation et il va reconnaître votre profession. Voilà mon message. Vous parliez tout à l'heure des publications internationales. En France, on publie très peu. C'est grave? Oui. Oui, c'est très, très grave. Je pense que votre problème majeur, c'est l'anglais. La langue de publication, la langue de la science. Non, mais qu'on soit russe, allemand ou japonais, je vous dis, on publie en anglais. Regardez ce PubMed, fait Robert Forger. Toutes mes publications sont malheureusement en anglais. Je donne des conférences en français. J'enseigne en français. Mais je publie parce que la reconnaissance, la langue internationale scientifique, c'est l'anglais. C'est la même chose pour les physiciens. C'est la même chose pour les chimistes. OK? Et nos étudiants ont eu un programme français en première année où ils ne sont pas contents parce qu'on leur dit, vous allez faire la critique d'articles et neuf articles sur dix vont être en anglais. Et on leur dit, mettez-vous tout de suite à l'anglais parce que vous devez être capables de lire l'anglais si vous voulez connaître l'évolution de la science. Sous-titrage Société Radio-Canada